voilà alors vous me l'aviez demandé et bien je vous fais la vidéo donc l'idée de la vidéo c'était de présenter le bateau donc là voilà et puis globalement son équipement donc alors c'est un océanis 331 il est de 2002 construction 2002 mise à l'eau 2003 c'est un trois cabines il fait en longueur totale 10 mètres 45 longueur tout 10 mètres à la longueur à la flottaison et puis 3 mètres 45 de largeur donc il est plutôt large c'est un bateau confortable moi ce que je voulais c'était pas forcément un bateau qu'on pète régate et c'est donc il convient bien à mon programme allez on monte à bord donc dans l'équipement en fait j'ai une grande voile voilà donc une grande voile classique un pas sûr pas sur un rouleur voilà avec le lazy jack les jack la c'est cette housse là qui permet effectivement quand on affale la voile comme son nom l'indique c'est un sac de flemmard c'est à dire que la voile théoriquement et s'affale toute seule dedans puis théoriquement parce que bon faut l'aider un peu quand même à l'avant donc c'est un génois sur un rouleur voilà génois sur un rouleur et j'ai également un spi asymétrique que je fixe à l'avant directement sur sur le davier voilà alors j'ai un guindon guindon holofranc x2 je l'ai changé parce que celui d'origine c'est un le roi summer et les deux rois summer dans la durée ils ont quelques soucis en tout cas c'était le cas pour le mien voilà puis un puits de quoi mettre de quoi mettre l'encre tous tout ce qu'il faut voilà un rouleur furlex ça non plus c'est pas d'origine voilà alors j'ai l'emplacement ici c'est pas moi qui ai choisi l'emplacement c'est l'ancien proprio l'emplacement pour mettre le radeau j'en avais un mais il était tellement mauvais état que je l'ai enlevé tout simplement puisque c'est pas obligatoire pour les navigations que je fais comme celle que je vais faire aujourd'hui pour autant bien entendu quand je fais des navigations comme pour à la saint-denis bah effectivement je m'équipe d'un radeau dans ce dans ce cas alors au niveau du cockpit donc le cockpit envoyé il est plutôt plutôt vaste il ya les pour et les contre pour la barre à roue moi vous l'aurez compris je suis pour j'ai eu une barre franche avant ça a des avantages en termes de sensations après en termes de manoeuvrabilité quand on veut manoeuvrer un bateau au port c'est quand même plus sympa d'avoir la barre à roue parce que vous êtes en position debout et vous y voyez clair sur l'ensemble du bateau voilà donc j'ai également ici une capote qui permet de bien de bien couper du vent surtout pendant les navigations plutôt hivernal donc là faites pas attention à l'état parce que ça fait deux mois aujourd'hui qu'on peut pas arroser les bateaux on peut pas les rincer c'est interdit et un arrêté préfectoral lié effectivement manque d'eau donc je respecte bien entendu ici donc comme c'est un trois cabines en fait j'ai un coffre là et qui est plutôt petit parce qu'en profondeur il va pas beaucoup plus bas que que cette partie là je dirais que c'est le petit point négatif sur le bateau c'est que effectivement il n'y a pas une grande surface de rangement en extérieur donc là ici on a une plage arrière voilà qui permet d'aller se baigner avec une douche qui est là qui est intégrée et puis là cette partie là qui est amovible qui se baisse complètement de manière à faire un chemin central pour accéder directement à la plage arrière alors dans l'installation que j'ai fait moi j'ai mis un panneau solaire de 100 watts vous voyez qui est directement sur un support fait exprès là de chez unitec et ben moi il correspond bien à mes besoins parce que je dors pas forcément au mouillage je dors plutôt au port et la journée en fait ce dont j'ai besoin c'est le pilote automatique le frigo et en fait ça suffit pour pour faire face aux besoins c'est à dire que ma batterie se décharge pas le panneau suffit à effectivement garder ma batterie chargée à 100% donc ici vous voyez on a la barre à roue donc là vous avez bien entendu le compas là j'ai mon support sur lequel je mets ma tablette et ici vous avez tous les instruments qu'on voit dans les différentes vidéos avec loc sondeur speedo pilot auto etc là j'ai rajouté à la place d'une une prise salume cigare qui avait une prise avec de l'usb ce qui me paraît mieux enfin c'est clair pour tout ce qui est chargement de tablettes téléphone etc ça me paraît plus adapté voilà donc là voilà vous avez les rails effectivement pour régler les chariots d'écoute vous avez un alba rigide l'écoute de grande voile qui est fixé ici directement sur sur le roof voilà c'est un système de grande voile avec deux riz en prise automatique j'en suis satisfait ça fonctionne bien faut prendre le coup de main je pense que si on veut faciliter les choses on peut faire comme certains font c'est à dire remplacer les les drisses de riz comme celle ci en un diamètre inférieur et en dynéma c'est la même sollicite solidité mais comme ça un diamètre inférieur et bien du coup ça glisse mieux en fait pour la prise de riz auto donc vous voyez j'ai un winch que d'un côté alors j'ai bien sûr des winch de chaque côté pour les écoutes de génois mais ici en fait j'ai la possibilité à gauche d'équiper un deuxième winch pour gérer à ce moment là le spi moi j'ai une autre manière de le gérer j'arrive à faire sans sinon ici vous retrouvez effectivement la drisse de grande voile les deux prises de riz et l'écoute de grande voile allez on file à l'intérieur